Écoutez. Alors, vous avez entendu quoi ? Une locomotive à vapeur ? Non mais... Alors là, vous n'y êtes pas du tout. Ce frottement, c'est celui d'une chercheuse en expédition sur la banquise qui tente de se réchauffer. Elle a très, très froid. Regardez. Nous sommes dans le Grand Nord canadien. Là, on est très mal. Au milieu du palc, on est vraiment mal. Avec un peu en bord. Les chercheurs en bioacoustique Isabelle Charrier et Thierry Aubin, lui aussi frigorifiés, partaient en bateau pour enregistrer des morses. Mais l'expédition tourne mal. Les glaces se referment sur l'embarcation. Pas moyen de sortir. Et en plus, aucun morce à l'horizon. Au bout de 60 heures d'attente et d'appel au secours par radio, un hélicoptère finira par venir les récupérer. Qu'est-ce qu'on aura pu attendre sur ces gars-là ? Au fait, les morses, ça fait croix comme son. Au bout de 60 heures d'attente, un hélicoptère, un hélicoptère, un hélicoptère, un hélicoptère, un hélicoptère.